Musique Que la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 33e dimanche du temps ordinaire de la naissée, la liturgie de la parole nous convie à contempler l'attente du jour du Seigneur. La première lecture tirée du livre de Malachie nous dit ceci. Voici que vient le jour du Seigneur brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété serront de la paille. Le jour qui vient le consumera, il apportera la guérison. Fin des citations. Bien, chers frères et sœurs, le jugement de Dieu révélera ce que nous sommes en vérité. Nous sommes arrogants comme dit Malachie, hommes au cœur dur et nous les voyons dans notre existence. Alors, nous verrons ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire de la paille qui sera emportée dans l'incendie. Bien, chers frères et sœurs, les arrogants vont être consumés. Il y a bien d'arrogants. Bien des gens qui gémissent, qui veulent continuer à avancer dans l'arrogance. L'arrogance dans la parole. L'arrogance dans la manière de faire. L'arrogance dans la manière de se comporter. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des autres. Parce qu'on a une portion de pouvoir. On devient arrogant. Parce qu'on a des biens matériels. On devient arrogant. Mais parfois, on ne sait même pas dans quelles conditions on a obtenu ces biens matériels. Par façon de compromission. Par façon de corruption. Ça, c'est de la paille. Tous les arrogants, dit Malachie, seront brûlés. Ils vont être consumés. Mais si nous sommes humbles devant Dieu, craignant son nom, c'est-à-dire attendant tout de lui, alors nous serons comblés. Bien-aimés dans le Christ, c'est qui en chacun de nous est obstacle à l'amour de Dieu. Ce que dit Malachie s'appelle arrogance. Pour reprendre les termes de notre texte d'aujourd'hui, ces jugements de Dieu, en fait, c'est une opération de purification. Et alors, enfin, en chacun de nous, à chacune de nous, Dieu reconnaîtra son image et sa ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et à chaque fois que nous prenons notre propre ligne, notre propre trajectoire, de rester dans l'arrogance, de rester dans l'orgueil, de rester dans la corruption, dans des détournements, d'être rassasiés des biens matériels, nous, nous nous égarons de cette image de Dieu, de cette image au Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous purifie. Il nous purifie. Afin que nous puissions le ressembler toujours. Bien aimé donc le Christ. Saint Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, revient justement sur la question du travail. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, une vie oisive, affaire sans rien faire. Bien, chers frères et sœurs, quelqu'un qui vit dans l'arrogance, c'est une personne qui cherche à obtenir nos biens sans pour autant travailler. Il est dans le cache-cache. Il est dans la corruption. Il est dans des compromis. Saint Paul nous dit attention. Nous devons manger du fruit de nos mains. Nous devons manger du fruit de nos sueurs. Nous devons manger le fruit de nos efforts. L'argument de Paul ici est vraiment le souci de ne pas être à charge de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que de ne pas être des mendiants officiels. Non. De travailler. De respecter l'autre. Les arrogants, ce sont eux qui ne respectent personne. Mais comment ils ont obtenu cet argent ? Dans la magouille. Vous voyez ? Ils deviennent arrogants. Les arrogants qui obtiennent de l'argent d'une façon abusive sont souvent dans l'incapacité de respecter les autres. Et donc, Saint Paul insiste pour dire que nous devons travailler d'une façon propre. Il n'est pas question de prendre l'imminence du royaume, c'est-à-dire que le royaume bientôt arrive. Mais non. L'attente du jour du Seigneur doit être une attente active. C'est ce que souligne Saint Paul. Lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre qui vous fit assigné lorsque ce rêve naquit. Quand vous êtes né, vous avez reçu la mission de dominer la terre, de transformer la terre. Le travail est l'amour rendu visible, chers frères et sœurs. Il faut toujours le savoir. Bien, chers frères et sœurs, il faut le savoir que le travail est l'amour rendu visible. Le travail en oublie l'homme. Et donc, un peuple qui est au travail, c'est un peuple qui serait fait dans le Seigneur, c'est un peuple qui attend le jour du Seigneur avec joie, avec paix, avec détermination, avec considération, mais surtout avec dignité. Bien, chers frères et sœurs. Dans la part de l'Évangile, Jésus revient sur ce qui est des signes, des signes du grand moment, les signes de la fin du temps. Dans les perturbations du monde, seule la confiance qui doit être une confiance, il faut tenir. Une confiance ténace nous évitera les égarements. Bien, chers frères et sœurs, une confiance ténace nous évitera les égarements. Et nous évitera aussi de nous laisser traîner, de nous laisser effrayer, quels que soient les événements. Jésus cite les tremblements de terre, il cite les épidémies, il cite les faits terrifiants, il cite les guerres. Et tous ces grands signes qui nous terrifient, tous ces grands signes qui nous font peur, tous ces grands signes qui nous font souffrir. Parfois nous disons, évidemment c'est la fin du temps, mais c'est fini, qu'est-ce qu'on va encore faire ? Nous restons vigilants et vigilantes, les jours du Seigneur arrivent. Mais ces jours du Seigneur doivent être attendus, avec paix, avec dignité, avec considération, avec justice bien sûr. Jésus nous rassure que nous devons être dans la tranquillité, que nous ne devons pas avoir peur. Le fait de ne pas avoir peur, nous aurons la capacité de témoigner de ces jours du Seigneur à travers notre travail de tous les jours. Et si nous sommes dans cette dynamique de témoigner de notre présence de tous les jours, le discours du démagogue qui sort du champ rationnel ne va pas nous plonger dans la frustration. Parce que nous savons que le discours du démagogue sort du champ du rationnel pour s'adresser aux pulsions, pour s'adresser aux frustrations du peuple, pour s'adresser aux peurs du peuple, pour s'adresser aux craintes du peuple et pour lui de gagner du terrain. On voit aujourd'hui autant de gourous justement qui se servent de ces discours pour dire voilà, les temps arrivent, voilà, vous voyez les épidémies, vous voyez des terrifications dans votre famille, vous voyez des souffrances dans votre famille, vous voyez qu'on n'a pas du travail aujourd'hui, vous voyez que vous êtes au chômage, vous n'avez pas un mari, vous n'avez pas de enfants. Toutes ces choses, venez de nous, nous avons un bon discours pour vous corriger, pour vous aider, pour vous faire retrouver la vie. Attention au démagogue, attention aux aventuriers, attention aux commerçants des dieux. Les livres des Malachers les appellent les arrogants, ils seront brûlés comme de la paille. Bien, chers frères et sœurs, ouvrons nos cœurs, ne nous laissons pas entraîner par tous ces grands discours qui nous terrifient. Le Christ est notre paix. Lui qui nous appelle, il faudrait que nous puissions attendre ce royaume. Mais ce royaume, il est déjà là, nous devons le construire à travers notre travail. Un travail bien fait. Un travail de dignité. Un travail qui respecte les autres. Et non pas un travail d'arrogance. Et non pas un travail qui ne tient pas compte des autres. À cause des appétits, des minerais, on vient, on chasse tout le monde du village et on s'installe. On commence à installer des dragues, autant de choses pour extraire les minerais. Sans respecter les cimetières du peuple que vous avez trouvés là-bas. Sans respecter leur vie. Ça, c'est de l'arrogance. Le livre des Malachers dit, ces gens seront brûlés comme de la paille. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous appelle à la conversion écologique. C'est-à-dire au respect de la terre. Au respect des biens de ce monde. Les exploiter pour dominer notre monde. Dominer la terre. C'est-à-dire que transformer cette terre pour le bien de chacun. Où la justice distributive est respectée. Où les souffles pour chaque personne est respectée. Où les discours de chacun est écouté. Afin de transformer la terre. Que ce soit une terre merveilleuse. Sinon, si nous nous comportons toujours en arrogants. En train de polluer la terre. Des polluaires, ce sont des arrogants. S'ils ne reculent pas. Les livres des Malachers dit, ils seront brûlés comme de la paille. Que la parole de Dieu de Séniment, chers frères et sœurs. Nous aide à méditer sur le respect de notre terre. Sur le respect de chacun de nous. Être réaliste comme le Christ. Le Christ nous invite au réalisme. C'est à travers cette gestion de la vie. Des respects des uns des autres. Que le jour du Seigneur ne sera pas quelque chose qui va nous terrifier. Mais par contre, le jour du Seigneur, c'est une joie. C'est la paix. C'est l'amour parmi nous. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501